C'est désormais officiel, la province de Liège accueillera le Tour de France 2015, le troisième événement sportif mondial. Ce sera donc à nouveau l'effervescence puisque cette compétition de très haut niveau est un rendez-vous incontournable pour tous les passionnés du cyclisme et ils sont nombreux. Ce n'est pas la première fois que la province de Liège accueille le Tour de France, on est donc presque tenté de parler d'une grande histoire d'amour, ce que Christian Prudhomme, directeur d'ESO, confirme avec engouement. Les gens qui s'entendent, si vous vous entendez avec quelqu'un vous pouvez tout faire, si vous ne vous entendez pas vous ne pouvez rien faire. Au-delà de tous les systèmes, de tous les process, c'est ça la réalité de la vie. Quand on s'entend c'est beaucoup plus facile et puis aussi il y a des raisons objectives évidemment. C'est-à-dire qu'en province de Liège il y a des terrains d'expression formidables pour les coureurs, il y a une passion, un enthousiasme, une ferveur pour le cyclisme. Quand on quitte la France, on va chercher la passion. Est-ce qu'il y a une légende ? Est-ce qu'il y a eu des champions ? Est-ce qu'il y a des courses ? Est-ce qu'il y a de la ferveur ? La Belgique serait à 20 000 kilomètres de Paris, on devrait trouver une solution pour faire un grand départ du Tour de France. C'est ça que l'on va chercher quand on sort de France. Le Tour passera donc par plusieurs communes de la province de Liège, arrivera à Ouïe le 6 juillet et quittera le lendemain, serein à Ouïe justement, où le mythique mur sera au cœur des performances des coureurs du Tour, un mur qui continue à faire vibrer la petite reine et ses passionnements.